Salut à tous, c'est Brick It pour la quatrième journée de la SKB, la Super Crook Ball organisée par Crook Gaming. Par Crook, vous avez les liens vers sa chaîne YouTube et son Discord dans la description. Il me semble qu'il reste quelques places, donc vous pouvez peut-être tenter de vous inscrire. Donc toutes les infos sont sur son Discord, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Donc nous, contre qui on est tombé jour 4 ? Donc nous sommes tombés contre des baffons, les radioactifs, joués par JB, JB, désolé si j'écorche ton pseudo. Il faut savoir que, je m'excuse auprès de lui parce que j'ai un peu râlé dans le chat. Déjà avant de commencer le match, j'étais un peu ronchon. Et le match en lui-même, au final, il ne s'est quand même pas si mal passé que ça. C'est un match plutôt classique, vous le verrez, vous ferez votre propre avis. Mais voilà, je m'excuse auprès de toi JB, parce que c'est vrai que j'ai un peu râlé pour rien. Il faut le dire, mais j'étais ronchon. Avant même que de commencer le match, j'étais ronchon, donc voilà. Donc on est parti. Que je rappelle que je ne suis pas un super commentateur de la mort, donc je vais surtout vous expliquer ce qui m'est passé par la tête au moment où j'ai voulu faire mes actions. Plus que je commenterai ce que fait mon adversaire. Ok, donc c'est parti. Donc l'adversaire, JB, les bas font l'attaque et j'ai la défense. Hop, je vais le mettre dans ma vue, je vais activer les compétences. Donc, hop, petite pause. Donc, mon équipe d'Amazon, à part deux joueurs, c'est que des dogeuses, des blogeuses, pardon. En face, on a un troll de Châtaigne Grift. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ? On a un de tête, là. Et non, sinon, je crois que c'est tout. Où je crois qu'on a un lanceur avec main de dieu, c'est ça ? Allez, putain, faut désactiver le dos. Voilà, une main de dieu. Donc là, comme d'habitude, je mets 15 ans sur mes placements parce que... Alors, je n'avais jamais joué contre Bafon. Voilà. Ni contre, ni avec. Donc, je ne savais pas trop comment me placer. Donc, j'ai fait une défense, voilà. Pour jouer sur les zones de tacle. Pour, je ne sais pas, j'avais un peu peur du lancer. Après, bon, même s'il est capable de faire un lancer, il me semble. Il n'est pas de conneries. Oui, lancé de coéquipier. Voilà, j'étais un peu... Je n'aime pas trop les lancés de coéquipier. Ça peut aller faire un TD très rapidement. Deux relances chacun. Donc, on est à 4 relances. C'est parfait. Protection de la balle. Ça commence à bâcher. Ah, là, je ne sais pas. Enfin, il faudra qu'il me dise. Ah oui, parce qu'il l'avait repoussé là. Oh, attends pour moi. Non, je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas de D. Mais c'est parce qu'il l'avait repoussé de ce côté-là. Voilà, premier KO. Et... Ça tire. Alors, il faut vous dire que lui, sur mes blogeuses, là, il a une chance sur 12, hein, de me les tomber à 2D, si je ne me trompe pas. Et, en fait, voilà, c'est... Bon, je vous spoil un peu, mais c'est un peu pour ça que j'ai un peu pété un cap, parce que je vais essayer de jouer, justement, sur le fait d'avoir des blogeuses un peu partout, à part, bon, pour 2. Pour 2, dont... Oui, non, les 2, juste encore sur le terrain. Et, euh... Bah, là, une chance sur 12 va tomber régulièrement. Alors, après, voilà, j'étais la tête dans le match. Là, j'essaye de lui mettre de la pression sur le côté. J'étais la tête dans le match. J'étais un peu... Enfin, comme je disais au début de la vidéo, j'étais un peu ronchon, blablabla. Donc, peut-être que j'ai un peu... Enfin, sûrement même. J'ai un peu... Surestimé le truc, quoi. J'ai peut-être vu... Je ne voyais que les pots, tu vois. J'avais que ça dans la tête. Que les touchers. Là, il va faire une petite cage. En fait, je pensais qu'il allait jouer plus sur l'esquive, etc. En fait, bah... Il a cagé en attendant le bon moment. Donc là, je mets mon tackleur à l'arrière, justement, au cas où il y ait une échappée. Et je décide, du coup, de la jouer un petit peu plus rugueux. Et il faut savoir qu'au début de la... Au début de la game, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas fait attention que les petits gobelards avaient deux de force. Donc là, j'essaye... Voilà, j'essaye de marquer son porteur, de faire une percée un peu comme je peux. Ah, premier chaos de son côté. Ouais, il essaye de dégager le truc. Mais du coup, avec mes tackleurs, les zones de tackle, etc. Je vais réussir à le maintenir pour le moment. Donc là, je vois qu'il tente une échappée. Je lui dis, il va faire une passe chelou, je ne sais quoi. Donc je vais aller le choper. Certainement, après. Je vais juste me mettre en position, il me semble, pour mettre mon tackleur dans ses pattes. Donc là, je réussis à faire du push-push pour me mettre là. Et en fait, je ne sais pas, j'avais mal compté. Je ne sais pas comment je me suis démerdé. Mais du coup, je n'avais qu'un seul dé, donc je ne l'ai fait qu'à la fin. Ah bah, je le blitz. Bon, j'avais oublié que je le blitzais. Voilà. Bon, à terre, c'est le plus prudent. Le set d'armure qui ne craque pas. Et là, j'arrive à le mettre à terre. Et la balle tombe pile là où ça ne m'arrange pas. Bon, en même temps, il y avait peu de chances que ça tombe par là. Il y avait quand même plus de chances que la balle tombe d'un côté. 1, 2, 3, 4, 5. Oh non, j'étais à peu près kiff-kiff en fait. Et le cadeau du troll. Bam, voilà. Bon, euh... Châtaigne, ça fait mal sur du set d'armure. Alors, pourquoi... Je mets un petit peu en pause. Pourquoi je n'ai pas claqué la peau ? Parce que c'était un 3 quarts sans XP. Tout simplement, je sais que j'avais la thune pour le racheter au pire. Et au pire, je me suis dit, ça fait un peu baisser la TV. Et si j'ai un 3 quarts avec Solitaire, c'est pas grave. C'est lui qui se prendra les beignes. Voilà, donc j'ai pas relancé. J'ai préféré garder la peau au cas d'une deuxième mort. Ou d'une grosse blessure. Donc là, je retente du push-push. Paf. Donc là, j'ai pas suivi pour pas me mettre au contact du troll. Surtout suite à la mort. Donc là, je voulais juste dégager... Hop. Voilà, pour mettre au contact celle qui était à terre et qui n'avait pas suffisamment de mouvements. Là, c'est pareil. Je sais pas pourquoi. En fait, j'aurais pas dû bouger celle-ci. J'aurais dû faire le bleed, s'il me semble. Comment je m'étais démerdé, là ? J'avais fait un fail, là. J'avais un autre plan d'action et je crois que j'avais fait un fail. Et du coup, j'ai dû déplacer celui-là pour pouvoir faire 2D. Et en fait, j'avais complètement oublié celui du milieu et qui apportait le support. Enfin bref, je me suis... Voilà. En fait, elle, j'aurais dû la mettre là, tout simplement. Et ça m'aurait réglé pas mal de soucis. Mais... Bon, je sais pas combien de fois. J'avais un autre plan en tête et j'étais complètement foiré. Donc du coup, vu que j'ai qu'un seul dé, je tente un bloc à 2D. Et enfin, je tente le bloc. Et là, voilà, puni tout de suite. Voilà, paf. Avec passage d'armure. Donc, crâne, relance crâne. Ça, on peut rien y faire. Enfin si, j'aurais pu y faire quelque chose si j'avais mieux... Si je m'étais mieux démerdé pour les... Pour les marquages, je sais pas. J'avais un autre plan en tête et j'ai tout foiré là. Donc là, on sent la percer sur la gauche. Vous voyez, je vois qu'il libère son joueur, machin. Il amène son troll. Donc je me suis dit, bon bah voilà. Clairement, il se commit sur la gauche. Et j'ai plus... Enfin du coup, j'ai plus trop de défense là. Avec un mort, un KO, un sonné. Beaucoup de joueurs marqués. Joueuses, pardon, marqués. Alors. Là, j'avais un plan de jeu. Qui était de... De... De Blitz. Le lanceur. Et sur le coup, je sais pas si je pouvais faire mieux. J'aurais certainement pu faire mieux. Il y a peut-être un pli que j'ai pas vu. Donc j'avais rapporté L pour faire une zone de tackle. Je ne sais pas trop comment. J'avais ramené de la défense. Donc là, je me sers des esquives pour apporter un support. Et là, du coup, je vais tenter de Blitz avec elle. Et... Un... Et voilà. Alors on part... Enfin... Complètement échoué, même avec l'esquive. Alors que j'avais une opportunité. Je pense que j'aurais pu mieux faire Blitz avec elle. Je sais pas. Taper avec elle pour libérer le passage. Et Blitz avec elle. Je ne sais pas. J'aurais dû... J'aurais dû prendre un peu plus de temps pour réfléchir. J'ai un peu joué au feeling. J'ai vu l'opportunité. Et j'ai peut-être foncé un peu. Peut-être baissé, en fait. Donc là, il y a... Là, ça tient. Et là, d'ailleurs, il avait un passage. Je ne peux pas remarquer, mais... Voilà. Donc là, lancé. Il avait fait gros débile. Il me semble. Un... Gros débile. Il relance. Solitaire. Succès. Relance. Gros débile qui passe. Et heureusement, l'atterrissage... Heureusement pour moi. Je... Je pense pas que c'était son meilleur play. J'avais quasiment plus aucune défense. Je pense qu'il... Enfin, il lui restait quand même trois tours. Je pense qu'il aurait pu... Voilà. Tenter... Tenter de dégager un peu le chemin. Surtout qu'elle n'a pas bloc. Donc... Ouais. Je sais pas si le lancer était le meilleur choix. C'était un peu compliqué quand même. Mais après, ça aurait été joli. JB me disait dans le chat qu'il tentait des trucs. Donc... C'est sûrement ça. Donc là, je protège la balle. Avec mon tacleur pour pas qu'il fasse une esquive de... Une esquive trop facilement. Ramassage et... Et marquer. Donc là, je marque autant que faire se peut. Je vais essayer de sauver mon tacleur au passage. Deuxième chaos. J'avais le moral qui remontait un peu. Ramassage, relance. Donc là, en fait, je me suis mis là pour empêcher que le troll fasse un blitz de l'espace. Parce qu'il me semblait qu'il pouvait venir avec deux GFI ou je ne sais quoi. Donc, je l'ai mis là pour un peu apporter une défense. Tant bien que mal. Là, ça touche encore. Ça touche encore sur un bloc esquive. Bon, au moins, ça ne passe pas l'armure. Donc là, le plan de jeu, je vois qu'il me reste deux tours. Je me dis... J'ai l'opportunité de marquer. J'ai L qui est pas loin du TD. Et en fait, je vous laisse voir, mais j'ai fait une petite erreur. Donc là, je blitz pour libérer... Chut. Celle qui va marquer. Surtout qu'elle avait réception. Donc c'était parfait. Là, je viens là. Je tente la réception. Voilà. Je la mets là aussi pour... Au cas où je raterai la réception pour mettre des trucs. Et là, en fait... Voilà. Là, j'ai flippé, en fait. Parce que j'ai couru. J'ai fait la passe. Et en fait, ce que j'aurais dû faire, c'était avancer elle d'abord et tenter la passe après. Même si la passe aurait échoué, au moins, j'aurais quelqu'un de démarqué pour marquer. Parce que là, si la passe échouait, ce qui est en train d'arriver, je ne pouvais plus marquer. Donc... Voilà. Coup de bol. Hop. La relance passe. Voilà. Je me mets au courir. Je me dis, bon, avec esquive bloc, machin. Et puis, je vais... Je mets mon tacleur à côté de son gobelin. En me disant, s'il arrive à récupérer là, le faire relancer, je ne sais quoi. Au moins, c'est protégé. Là, j'esquive pour éviter de me prendre une patate du troll. Et pour marquer, en fait, ceux qui... Les seuls qui peuvent atteindre facilement mon porteur. Et je fais une espèce d'écran. Voilà. Rien de particulier. Là, nickel sur le blocage. Ça, c'est... releases. Bon il a tenté le bloc A2D contre C'est pas passé Bon en même temps il n'avait pas trop le choix Et là je crois que je cherche même pas à savoir Je marque Parce que les tours 8 machin Je tente même pas un bloc J'aime bien les pom-pom Donc là on est reparti pour de l'attaque Alors mon plan de jeu était de faire une percée sur la droite Voilà Avec une tacleuse directement sur le gobelin Marqué ici Tapé par là Bref Essayez de contrôler un peu la partie droite du terrain Et défense parfaite Voilà Bam Donc Forcément Tout change Ou presque Alors Alors Je sais pas pourquoi j'ai fait ce bloc Enfin c'était un bloc A2D Voilà Je sais pas pourquoi j'ai fait ce bloc Qui est pas l'autre Avant de ramasser Ouais Je sais pas trop pourquoi Du coup Je décide d'aller plus tôt vers la gauche Je commence à faire une petite cache Et je dis Mais merde Du coup je vais pas blitzer Et du coup c'est peut-être Une erreur que je vais faire ce tour-ci Surtout qu'il me restait pas beaucoup de temps J'ai fait ce tour-ci Je savais pas vraiment La défense parfaite m'a un peu déstabilisé Je savais pas trop quoi faire Et en fait Je me suis dépêché de faire des trucs Et je pense J'ai fait un peu n'importe quoi là Clairement Je savais pas quoi faire J'étais en plus un peu ronchon Donc j'étais pas concentré Après je trouve que mon adversaire A bien joué aussi Il amenait bien ses supports Les zones de tacle étaient pas mal Machin J'ai du mal à trouver une percée Que ce soit en première mi-temps Ou en deuxième J'étais peut-être un peu trop focus Sur le troll aussi Donc là je me dis Ça y est Il a balancé tout le monde à gauche au final Donc je vais pouvoir revenir sur la droite Alors j'avais tenté l'esquive avant toute chose Parce que Si l'esquive foirait J'avais toujours au moins une défense Et là je sais plus pourquoi J'ai voulu faire la réception Parce que je me sentais peut-être pas assez en sécurité ici Je sais pas Ouais sûrement Parce que j'avais le blitz du troll J'avais pas assez de joueurs pour venir en défense Donc j'ai préféré faire la réception Donc c'était plus safe de faire un GFI réception Que faire une passe Parce que GFI ça faisait 2 plus 3 plus Et la passe 3 plus 3 plus En même temps j'avais une relance sur la passe Donc j'aurais peut-être dû tenter la Tenter la passe Ouais J'aurais dû tenter la passe en fait J'avais oublié que j'avais passe sur ce Donc là premier gros débile du match Le deuxième Non le deuxième Mais le premier a été relancé Voilà C'était le deuxième gros débile du match Il y a ça aussi Il a pas fait beaucoup de gros débiles En même temps statistiquement Il en fait qu'un à chaque mi-temps Un ou deux à chaque mi-temps Donc c'était normal Je sais pas pourquoi j'ai commencé par ce bloc Puisque le danger il est là Mais bon Je me suis dit Ça va peut-être me libérer à quelque chose Je sais pas Non Il y avait aucun intérêt à faire ce bloc là En fait j'avais pas vu Ce petit gobelin là Voilà Ce petit gobelin Je l'ai complètement oublié Pendant une bonne partie du match Parce que j'avais la vue comme ça Pourtant je tourne J'ai la free La free cam Mais je Je l'avais totalement oublié Donc là Je sais pas pourquoi aussi J'ai voulu faire un push-push Mais j'avais pas vu le trou Ici Je Enfin j'ai fait plein de Conneries dans le genre Voilà Du coup je tente l'esquive Au lieu de faire un bloc Machin Faire un blitz Quelque chose J'ai Voilà J'ai fait n'importe quoi en fait Je veux dire Il était facile de libérer Ce porteur de balle Et J'ai fait juste n'importe quoi Paf Sous-titres par Jérémy Diaz voilà donc là j'ai tenté la chance j'ai repoussé sur la balle en espérant quelque chose du coup j'ai mis un peu de défense j'ai essayé de mettre de la pression à l'arrière pour essayer de l'entourer voilà donc un deuxième chaos parce que oui il y avait un de ces chaos qui était revenu et le mien est revenu aussi alors c'est pareil j'ai fait beaucoup d'esquives pour éviter de me mettre au cac mais au final je sais pas si c'était les meilleurs plays parce que j'ai plus de chances de foirer l'esquive de me gameller et être blessé qu'au final de me prendre un bloc voire deux enfin bon là j'aurais peut-être pu me faire surf pour enfin je veux dire il faut quand même qu'ils touchent quoi comme je disais une chance sur 12 avec bloc et esquive donc j'aurais peut-être dû juste les laisser là en termes de défense ça aurait certainement suffi ah ça touche il touche pas tant que ça en vrai mais je sais pas dans le match j'avais vraiment l'impression de me faire mettre au sol tout le temps tout le temps tout le temps donc là hop dans les pattes du troll j'ai dit oh la la et boum gros débile ouf et du coup ah oui alors là là j'ai pas compris pourquoi son ramassage à 5+, même avec dextérité et machin avec deux zones de tacle je ça a été alors la première erreur qu'il a faite je pense c'était le lancer de pas enfin il lui restait trois tours en première mi-temps je pense qu'il aurait dû tenter d'avancer un peu avant de tenter un lancer comme ça un peu what the fuck bon le lancer ici ça aurait été joli je dis pas mais je pense que avancer un chouïa de plus ça aurait enfin pour moi le lancer était une erreur le lancer de gop qu'il a fait était une erreur et là là je sais pas du tout pourquoi il a fait ça parce que peut-être pour tenter un truc de l'espace tenter d'égaliser machin lancer de gop je ne sais quoi enfin ou avoir la balle je ne sais pas je sais pas je sais vraiment pas pourquoi il a fait ça j'ai eu lui si tu pouvais le dire dans les commentaires et là j'ai j'oublie complètement je rappelle que quand on fait gros débile on perd sa zone de tackle et dans ma tête je dis merde le troll il a encore sa zone de tackle je sais pas pourquoi dans ma tête le troll avait son sa zone de tackle et donc du coup je vais je vais jouer ici je vais jouer en pensant ça alors que je m'en rends compte au moment où je vais tenter de récupérer la balle je spoil un peu en avance mais de toute façon je vais tenter de la récupérer c'est pas une surprise mais c'est surtout pour positionner la défense en fait je n'aurais pas joué comme ça donc là je suis en suite de réception parce que je vois qu'il y a un trou il y a une percée il n'y a pas de défense il n'y a que il n'y a que celles là qui peuvent venir je me dis si j'arrive à faire au moins au moins un GFI qui avait réussi à passer j'étais un peu un peu près safe surtout que je pouvais rapporter de la défense alors là c'est pareil en fait j'ai voulu faire le blitz pour le mettre au sol et courir et je n'ai pas vu lui en fait tout simplement je n'ai pas vu le lanceur donc voilà plein plein d'erreurs dans ce match plein d'erreurs d'inattention donc du coup je tente l'esquive pour en rapporter un truc le GFI il ne passe pas je crame une relance n'importe quoi n'importe quoi le GFI était un peu inutile je pense quoiqu'elle est quand même un peu mieux placée là sur la trajectoire lui il peut facilement aller coller le porteur bon là ça tient du coup deuxième blessé bon c'était une commotion donc je claque pas la peau je lui ai dit bon pour l'instant pour l'instant voilà je mène par contre j'ai pas compris parce que là tac là il fait l'esquive esquive sous tac d'ailleurs là j'ai pas compris pourquoi il n'est pas venu me mettre la pression avec ce joueur ne serait-ce que mettre la pression me mettre le joueur là ou tenter un truc le coller ou je ne sais quoi là j'aurais marqué tout de suite parce que alors je vais stall je n'aime pas trop ça mais je ne je stall que de bonne raison et la bonne raison c'était le troll et la face de bash parce que bah voilà j'avais déjà un mort une blessée je dis je vais essayer de limiter la casse en en marquant en tentant de marquer le plus tard possible et en évitant le maximum de blocs pour préserver l'équipe voilà c'était ça mon intention voilà je stall pas sans bonne raison et quand il reste quand il reste deux trois tours j'estime que ça ça va à peu près sinon il aurait resté quatre cinq tours j'aurais marqué mais là trois tours de la fin je dis bon je vais tenter un truc j'ai juste collé certains joueurs qui pourraient éventuellement aller me choper là bas d'ailleurs j'aurais dû elle j'aurais dû l'avancer mais bon avant de faire tous les blocs je crois qu'il pouvait pas venir me chercher en en deux tours bon voilà le stall vous allez voir je vais le payer au final donc au final j'aurais dû marquer une bonne preuve qu'il faut pas qu'il faut pas stall et bon voilà comme je disais le stall dans ma tête c'était vraiment pour éviter de prendre le maximum de blocs possible et bon je m'en prends au final je m'en prends pas mal parce que j'ai décidé de coller j'ai décidé de coller les gens donc là pas de surprise le match est fini puisqu'il est pas venu puisqu'il est pas venu puisqu'il est pas venu me mettre de pression etc il y a personne qui peut aller la chercher donc j'assure le coup là j'essaye de faire un push push pour dégager le troll de là donc là je repousse bien et là je pense que je pense que j'ai fait une erreur et c'est la même question il va la piétiner du coup je me suis dit bon si je la relève il a un bloc gratuit j'aurais peut-être dû juste la relever et en fait je tente encore une fois l'esquive je me dis l'esquive machin et là voilà là je le paye tout de suite bam donc en fait j'aurais pas fait j'aurais j'aurais pas du du coup j'aurais pas du faire l'esquive je claque la peau du coup c'est quand même et j'ai un moins un d'armure dessus il me semble c'est ça perdre un point d'armure et bon au final j'ai dégagé de l'équipe et j'ai racheté un trois quarts pour faire baisser un peu ma tv mais donc là j'ai appris qu'il faut éviter de faire ça en fait j'aurais dû juste la relever si je voulais vraiment pas qu'il a pied ou ne pas la on ne pas la relever du tout surtout que JB m'a dit en chat à ce moment là parce que je lui ai dit merde je lui ai dit je lui ai expliqué aussi ma pensée à ce moment là en disant que voilà j'avais peur qu'il me la piétine il m'a dit qu'il ne piétinait jamais voilà moi je peux pas savoir je voulais préserver mon joueur et au final c'est moi qui le tue donc voilà les deux blocs j'aurais pu largement perdre ce match je pense que ce match je l'ai gagné grâce à deux erreurs de mon adversaire le dernier tour je marque donc je vais me prendre une phase de bâche quand même en retour mais voilà j'aurais pu j'aurais pu je pense que j'aurais pu largement perdre ce match parce que j'estime que j'ai vraiment mal joué ce match voilà vous pouvez demander à jb j'ai j'ai apprécié de jouer contre lui il n'y a pas de problème mais je n'ai pas aimé jouer ce match du tout j'avais vraiment pas la tête à ça j'avais deux morts machin j'arrivais pas à faire ce que je voulais j'arrivais pas à faire les à trouver de bons plans de jeu enfin j'étais pas dedans et du coup je bon voilà on peut pas toujours être au top et apprécier tout machin puis les dés des fois je joue un peu après le match bon là avec du recul il a pas été il a pas été dégueu en plus au final les morts c'est sur une que je me sers pas et une trois quarts que j'aurais dû dégager parce qu'elle avait au bout d'un moment trop d'xp donc là je joue je joue the safe d'autres diraient d'autres mots pour éviter de me prendre un blitz supplémentaire voilà donc j'ai eu blitz j'ai eu blitz en événement coup d'envoi mais voilà ça ne servirait à rien on va même prendre des tournioles gros débile donc là j'étais content le le j'ai et et il termine le match donc voilà donc c'était avec du recul c'était un match tout à fait correct voilà où j'ai eu enfin je pense qu'on a enfin malgré toutes les erreurs que j'ai pointé j'ai pas pointé celle de mon adversaire à parler de grosse il y en a certainement en fait je trouve qu'il a il a très bien joué je pense pas enfin j'ai fait des erreurs mais je pense pas en avoir non plus fait des énormes énormes à parler de 3 dont j'ai dit aussi et voilà c'était surtout pour dire que ce match voilà j'étais pas dedans et du coup je pense que je me suis juste énervé pour rien ça arrive en plus voilà j'ai eu le joueur du match sur ma lanceuse qui monte encore de niveau donc je vais avoir une lanceuse niveau 3 je sais plus ce que je lui ai pris d'extérité je crois j'ai eu un jet de merde je crois que j'ai pris d'extérité pour éviter les arracheurs de ballons et puis pour ramasser la balle je crois que j'ai pris ça je crois que j'ai pris ça en termes de SPP bon bah voilà ah oui il y a Arcali aussi de mon côté qui a pris 1 XP suite à une passe et qui est monté de niveau aussi donc j'ai encore aucune blitzuse qui est monté de niveau il faudrait que je fasse plus attention à qui a besoin d'XP quand je joue donc en termes de stats 51 blocades 51 blocage quand même une mort de blessure 2 KO 4 KO j'ai pas infligé de blessure dans ce match en même temps j'ai pas fait de temps de blocage que ça j'ai peut-être pas joué assez rentre dedans j'aurais peut-être dû tenter coller encore plus les on-term de GD il a fait beaucoup de 2 c'est quand même plutôt dans le négatif pour lui c'est un peu équilibré ouais c'est kif-kif en termes de déblocage c'est dans les stats pour moi et pour lui il a fait beaucoup de poussées ok il a fait quand même beaucoup de double KO ah mais non n'importe quoi j'étais dans les dés équip autant pour moi mais ça m'étonnait qu'il ait fait autant de dés 9, 21, 41 non beaucoup de poussées ouais ça va il a fait quand même fait pas mal de peau par rapport au crâne il a fait quand même pas mal de double KO mais c'était souvent avec ses bloqueurs donc c'était c'était nickel non voilà voilà pour ce petit match j'espère qu'il vous aura plu encore désolé JB d'avoir allé dans le chat en tout cas moi ça a été un plaisir de jouer contre toi et puis pour les autres je vous retrouve pour le prochain match qui jouera contre des nordiques il me semble d'ailleurs ça doit être contre madame Krug je crois je vais dans une ligue plein lignes j'en ai 4 j'en ai 5 c'est ça sauf qu'il peut sauf qu'il peut sauf qu'il peut sauf qu'il peut ils sont ouf je les vois pas là d'accord donc on aura un loup en moins déjà c'est bien donc ça va être un deuxième match contre des contre des nordiques donc des hommes en slip contre des femmes en slip mais cette fois-ci il y aura Lieti parce que j'ai eu la chance sur le précédent match contre les nordiques de ne pas avoir le gettied donc là ça ne va pas être la même je pense voilà je vous dis à la prochaine du coup pour le prochain match et puis n'hésitez pas à aller voir le discord de Krug et sa chaîne aussi bien évidemment il y a plein de football il y a plein de SKB mais il y a aussi plein de Tainblade Warhammer des jeux découvertes etc etc voilà voilà allez tcho tout le monde tout le monde c'est Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501